Bonjour à tous, cette petite vidéo est une démonstration de l'utilisation des sockets dans WinDev. Donc les sockets constituent une manière d'établir une communication entre deux machines indépendamment du réseau. On va avoir une notion de client et de serveur. Le serveur va donc établir une prise de connexion, socket signifiant prise en anglais, donc un point de connexion sur un port réseau spécifique. Ensuite le client va se connecter sur ce même port réseau, donc va se connecter aux sockets, puis la communication va pouvoir s'établir entre les deux machines. Un flux de données va pouvoir transiter d'une machine à l'autre, le client parlant au serveur et le serveur lui répondant. Alors pour illustrer ce fonctionnement, je vous propose d'ouvrir un petit exemple qui s'appelle l'utilisation des sockets. Attention de ne pas confondre, vous risquez de voir également un autre exemple appelé WD, utilisation des sockets, ce n'est pas le même. Il faut prendre l'exemple qui se trouve dans les exemples unitaires, utilisation des sockets. Donc vous ouvrez cet exemple qui est une simple fenêtre, donc pas un projet complet. Vous avez deux parties dans la fenêtre, la partie A et la partie B, représentant toutes les deux un poste de travail différent. Dans l'idéal, vous pourriez utiliser cette fenêtre dans une application, générer des exécutables et les tester sur des machines différentes. Mais là vous allez voir que nous pouvons très bien faire le test sur la même machine. Donc pour tester l'exemple, vous cliquez sur Go, vous enregistrez la fenêtre. Et là, nous allons créer un socket sur le poste A. Donc vous cliquez tout simplement sur le bouton Créer. Donc on vous dit qu'à partir de maintenant, vous pouvez recevoir des messages venant du poste B, dans lequel il faudrait saisir évidemment l'adresse du poste A, mais ici il s'agit de la même machine. Donc je clique sur OK. Sur le poste B, représentant donc la deuxième machine, je vais me connecter au poste A en cliquant sur Connecter. Donc avec l'adresse qui est ici, évidemment c'est la même. Vous pouvez maintenant envoyer les messages vers le poste A. OK. On va tenter le coup. Je me mets ici, je tape Bonjour par exemple, et je clique sur le bouton Envoyer. Donc là, l'exemple me répond que les données aux biens étaient envoyées au socket, et que pour les récupérer, il faut que je clique sur le bouton correspondant du poste A. Donc je clique sur OK. Ici, effectivement, j'ai un bouton qui s'appelle Récupérer. Quand je clique dessus, voilà, message reçu de l'adresse IP, la même machine bien entendu, et on voit que le poste A a bien reçu le message qui a transité donc par le socket, par la connexion réseau. Alors évidemment, ce n'est pas très spectaculaire de faire ça sur une même machine, mais l'idée est de comprendre le fonctionnement ici. Encore une fois, si vous voulez le tester en conditions réelles, vous pouvez toujours inclure la fenêtre dans un projet complet, compiler le projet, et le tester sur deux machines différentes. Nous allons jeter un petit coup d'œil aux différentes portions de code. Donc je vais sur le bouton Créer, je fais un clic droit, Code. Alors voilà, pour établir un socket, on utilise la fonction Socket Créer. Il y a toute une fioriture autour qui permet de savoir si le socket n'est pas déjà existant, au cas où on crée deux fois sur le bouton, par exemple. On teste évidemment que tout s'est bien passé, donc il n'y a pas eu d'erreur, etc. Mais la fonction principale ici est bien Socket Créer. De l'autre côté, vous avez Connecter, qui est la fonction, évidemment, en s'en doutant un peu, Socket Connect, à laquelle on passe le nom du poste, le port et l'adresse, bien entendu. Ensuite, pour envoyer un message, on a le bouton Envoyer, qui lui va utiliser Socket Écrit. Donc on va écrire depuis le poste B, dans le poste A, au travers du socket. Et de l'autre côté, dans le bouton Récupérer, on va trouver le code SocketLit, qui permet évidemment de récupérer l'information qui a été envoyée. Vous avez également une autre fonction qui est intéressante, qui s'appelle Socket Client Info, qui permet d'obtenir des informations sur le client qui est connecté au serveur. Voilà, et enfin, le bouton que je n'ai pas essayé, c'est le bouton Déconnexion, qui permet ici de se déconnecter, tout simplement, de la connexion établie par le socket, avec Socket Ferme. Donc voilà, c'était une petite démo simple de l'utilisation des sockets dans WinDev. Vous pouvez bien entendu partir de cet exemple pour créer un projet plus élaboré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada